Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo j'ai lue, avec de sacrées, sacrées, sacrées lectures. Je vous parlerai de L'été où je suis devenue jolie, le tome 1, puis 5 centièmes de seconde, ensuite D'après une histoire vraie, et enfin, reste avec moi. J'ai enfin sorti de ma bibliothèque L'été où je suis devenue jolie, de Jenny Han, publié aux éditions Albain Michel, ici l'intégrale, mais je n'ai lu que le tome 1, parce que, en fait, j'avais besoin d'une petite pause entre les tomes, il y en a 3, et je me disais, vu que c'est des histoires de vacances, j'ai pas envie de tout lire d'un coup parce que ça va faire 3 étés enchaînés, je suppose, et j'ai préféré attendre un petit peu. Je vais donc vous parler du tome 1 seulement, mais sachez déjà que je peux quand même vous donner beaucoup envie de lire parce que j'ai adoré. Il s'agit de l'histoire de Belly, une jeune fille qui passe toujours ses vacances dans une maison de vacances, à la mer, la vie est absolument parfaite là-bas. Belly retrouve chaque année Susanna, c'est une amie de sa mère, et elle a 2 fils, bien sûr, 2 enfants, 2 fils, qui s'appellent Jeremia et Conrad. Jeremia et Conrad qui sont 2 garçons très différents. Belly est attaché à eux pour 2 raisons différentes, mais cet été-là, les choses vont certainement changer pour elles, pour eux, et pour les relations qui les lient. C'est vraiment une histoire toute mignonne, c'est tout tendre. Pour les vacances, c'est vraiment parfait, tout simplement parce que ce n'est pas prise de tête, mais ça aborde quand même des sujets profonds, des sujets de l'adolescence, bien évidemment, que ce soit l'amour, que ce soit les rencontres, que ce soit les premiers bisous, les premiers sentiments, tout ça. Mais ça peut aborder aussi des thèmes un peu plus durs que vous découvrirez en lisant le livre, des thèmes qui font que, bien sûr, on doit toujours revenir à la réalité et que parfois c'est un petit peu difficile. Belly est vraiment un personnage attachant, elle est toute mignonne, elle est tellement, tellement rafraîchissante quand on la voit. En fait, on a l'impression de la voir tellement elle a l'air adorable et toute douce et toute géniale. En fait, c'est un mélange, c'est vraiment un personnage que j'adore, que j'ai trouvé adorable. Elle ne m'a pas énervée par rapport au fait qu'elle soit un peu perdue dans ses sentiments, parce qu'on s'est tous un peu sentis comme ça. C'est pas un personnage gna gna, c'est pas une fille qui va se laisser faire. Enfin, j'ai trouvé ça bien qu'elle grandisse, qu'on voit qu'elle évolue et qu'on ait parfois des flashbacks de ses étés précédents pour comprendre certaines choses. Sincèrement, s'il y a une lecture à emmener à la plage, c'est celle-ci. Je vous assure, c'est vraiment un livre qui se lit en plus très très vite. Et moi, je pense que fin août, je lirai la suite pour savoir un peu de quoi sont faits les prochains étés de Belly. Ensuite, j'ai lu le tout premier roman de Loïs Lowry, l'auteur du passeur. Vous connaissez certainement cette saga, il y a même une adaptation cinématographique. Celui-ci s'appelle 5 centièmes de seconde et c'est un livre qui est vraiment particulier, particulièrement original et assez unique dans son genre. On y suit deux sœurs, Molly et Meg. Molly qui est rieuse, souriante, absolument géniale, tout le monde l'adore. Et Meg qui à côté se sent vraiment terne et sans intérêt. Mais durant ces vacances-là à la campagne, Meg qui est celle qui se sent un petit peu seule, un petit peu pas intéressante, elle va rencontrer Will et elle va partager avec lui sa passion pour la photographie. Molly pendant ce temps-là, elle va s'éteindre peu à peu pendant que Meg, elle, commence à vivre, commence à profiter. Et c'est un livre qui aborde un sujet vraiment dur. Je veux pas vous le dire, je veux pas vous gâcher la surprise parce que personnellement, je ne le savais pas, je ne savais pas vraiment de quoi parler ce roman et je ne veux pas que vous le sachiez non plus. J'ai envie que vous vous plongiez un peu à l'inconnu dedans. C'est un livre qui est assez court, qui se lit assez vite mais qu'on savoure quand même beaucoup parce que c'est un livre qui réunit beaucoup de passions, ce que j'ai trouvé vraiment particulièrement bien. L'auteur n'hésite pas à mettre pas mal de petits aspects techniques et scientifiques, des choses qui enrichissent l'histoire et le récit. On a des personnages vraiment particuliers et particulièrement attachants, des personnages adultes surtout et donc des relations qui vont se créer mais des relations particulières qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver dans un roman, roman jeunesse qui plus est. Mais c'est vraiment quelque chose qui va faire boum, qui va un peu vous broyer le coeur mais en même temps qui va vous le faire s'émoustiller, il va battre un peu plus vite. C'est tout un mélange d'émotions que vous allez ressentir et que j'ai trouvé vraiment beau. Ce que j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le côté passion. Les personnages sont passionnés par quelque chose et ils s'y donnent à plein coeur et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment passionnant de les suivre, c'est le cas de le dire. J'ai beaucoup apprécié avec quelle manière l'auteur traite le sujet principal que vous découvrez en lisant le livre et avec quelle manière les personnages y font face. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien fait et particulièrement nouveau à mes yeux et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Puis j'ai lu un énorme coup de coeur de mon année mais en fait c'est même pas un coup de coeur, je dirais que c'est plus un coup de poing ou un coup de poignard mais que ça fait l'effet d'un coup de coeur, c'est vraiment assez particulier. C'est d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan qui est publiée aux éditions JC Lattès et qui est un livre qui est sorti après le roman Rien ne s'oppose à la nuit que Delphine de Vigan a écrit il y a quelques années et qui a eu un succès mais absolument phénoménal. Et dans ce roman on suit Delphine ou plutôt on suit son double un double dont on ne sait pas s'il vient vraiment de Delphine de ce qu'elle a ressenti ou pas mais on se doute qu'il y a quelques petites choses qui viennent d'une histoire vraie. Delphine qui a du mal à se remettre de son succès Delphine qui devient particulièrement fragile après tout ça, après tout ce succès après toutes ces questions et après cette horrible peur celle de ne plus jamais pouvoir écrire après avoir écrit un roman si exceptionnel. Cette période d'appréhension et de doute va rendre Delphine particulièrement vulnérable et ce qui va la rendre propice à faire une rencontre une rencontre qu'elle va apprécier sur le début mais qui va peu à peu la détruire et qui va donc laisser place à une relation malsaine qui va laisser place à une amitié toxique une amitié qui va donc naître et qui va avoir du mal finalement à se terminer. C'est un roman exceptionnel je saurais même pas trop mettre des mots sur tout ce que j'ai pu ressentir c'est un livre qui nous interroge sur ce qu'on attend de l'écriture qui nous interroge sur ce qu'on attend d'un livre et surtout sur ce que l'auteur peut réussir à faire au lecteur. Delphine de Vigan s'est inspirée de toutes ces questions qu'on lui a posées sur son dernier roman Rien ne s'oppose à la nuit on lui disait mais est-ce que tout est vrai ? Est-ce que tout est vraiment réel ? Est-ce que tout vous est arrivé ? Et avec toutes ces questions est né ce roman celui-ci qui s'appelle D'après une histoire vraie et avec lequel on ne sait jamais si c'est une histoire vraie ou non on le commence, on se dit mais évidemment c'est réel ça a l'air si vrai ça a l'air de provenir du fin fond de son coeur à elle et au fur et à mesure ça devient de plus en plus tordu de plus en plus affreux et on se dit mais c'est pas possible ça peut pas être une histoire vraie ça peut pas être aussi horrible mais en fait qu'est-ce qu'on en sait ? Et justement c'est vraiment une interrogation très intéressante qu'elle se pose et qu'elle nous pose ce besoin qu'on a de toujours savoir si c'est vrai ou pas c'est presque un besoin un peu malsain je dirais parce qu'on a envie de savoir si c'est vraiment arrivé si toutes ces horreurs se sont vraiment produites si tous ces beaux moments aussi se sont vraiment produits ce sont des questions extrêmement intéressantes qu'on se pose tout au long du livre et j'ai trouvé ça génial bien que l'amitié toxique malsaine qui prend place est vraiment vraiment gênante elle nous met très mal à l'aise parfois on se sent vraiment mal on aimerait arrêter mais en même temps on a envie de continuer pour savoir ce livre est un livre que je vous conseille sachant qu'il est quand même très glauque très noir donc à ne pas lire si vous n'aimez pas les livres sombres et qui rendent mal à l'aise sincèrement si je devais donner un enfin mettre un livre à côté comparer je dirais que Chanson douce de Leila Slimani est un livre qui met aussi mal à l'aise que d'après une histoire vraie pour des raisons bien différentes par contre c'est très bien fait c'est très bien trouvé tout est fait de sorte à ce qu'au fur et à mesure que l'histoire avance on comprenne certaines choses mais finalement on ne comprend jamais vraiment et la fin est particulièrement énervante et frustrante mais en même temps je la trouve parfaite elle correspond parfaitement à ce que j'attendais de ce livre et waouh c'est waouh j'ai envie de dire plein de choses sur ce livre mais j'ai pas du tout envie de vous gâcher la surprise vous gâcher toute cette tension qu'on ressent tout au long de l'histoire alors lisez-le et vous comprendrez à quel point c'est dur à lire et à quel point c'est exceptionnel aussi comme expérience de lecture et enfin j'ai lu Reste avec moi de Jessica Worman publié aux éditions Pocket Jeunesse un livre que j'ai eu il y a longtemps j'avais lu maintenant qu'il est trop tard de la même auteure que j'avais juste adoré et cet auteur je dois le dire maintenant que j'ai lu celui-ci a vraiment un don pour écrire des histoires à suspense des grands mystères des drames des meurtres et pour vraiment savoir les mener du début à la fin sans qu'on ne se doute de rien ou presque ici on suit l'histoire d'Elisabeth surnommée Lise qui va se réveiller et en fait elle va se réveiller et se rendre compte qu'elle se voit mais surtout qu'elle voit son cadavre parce qu'en fait elle est morte et là elle est présente mais personne ne la voit personne ne l'entend elle seule pourra trouver la vérité découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé cette nuit-là la nuit même de son anniversaire où elle n'était qu'entourée de ses amis et est-ce que l'un d'entre eux aurait pu lui faire du mal ou est-ce un accident c'est juste un roman mais génial mais je vous jure je l'ai lu et en fait on est pris dedans et après on ne peut plus en sortir on se dit waouh mais alors il y a ça qui arrive et alors ça ça veut dire que c'est certainement ça et ça et ça et peut-être que c'est cette personne qui lui a fait du mal enfin en fait tout est super bien fait je ne sais pas comment cet auteur fait pour avoir autant d'idées géniales mais surtout pour savoir les mettre à l'écrit et pour qu'elle se succède mais vraiment parfaitement bien c'est-à-dire que on a une question puis on va avoir la réponse au fur et à mesure mais tout se suit et c'est parfaitement fait ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on va suivre Elisabeth qui est un personnage absolument imbuvable en fait clairement ce personnage est horrible c'est une fille tellement superficielle qui méprise les autres c'est un livre du coup qui va aussi traiter du harcèlement ce que j'ai trouvé très bien mais quand elle va se revoir plus tard quand elle va se revoir en étant morte elle va beaucoup changer d'opinion sur la vie sur les gens et sur certaines choses et ce que j'ai beaucoup aimé ça mais ce que j'ai vraiment adoré finalement c'est le suspense les mystères et l'enquête qui va être faite que ce soit du côté de Liz ou alors du côté du policier qui lui est vivant et qui enquête vraiment sur ce qui a bien pu se passer cette nuit là c'est plein de mystères et de suspense c'est incroyable franchement je vous jure j'ai envie que vous lisiez mais je veux pas vous en dire trop c'est pour ça que j'ai l'impression d'être trop évasive mais vraiment lisez-le ne vous arrêtez pas aux premières pages qui sont un peu particulières j'avoue qu'au début quand j'ai commencé je me suis dit c'est quoi ce personnage totalement insupportable mais en fait non on finit par s'attacher à elle aux autres personnages qui l'entourent aussi on a nos petites préférences on a nos soupçons on a nos hypothèses je dirais pas que c'est prévisible mais je dirais que plus les éléments s'emboîtent et plus comme Liz on commence à comprendre et finalement on a des petits soupçons et certains se confirment d'autres non et j'ai trouvé ça génial je lis pas beaucoup de romans comme ça où il y a des enquêtes et c'est vrai que du coup je pense qu'à chaque fois que j'en lis ça me fascine parce que je me dis c'est dingue tout ce qu'on peut faire avec un livre et tout le suspense qu'on peut y mettre mais vraiment je vous assure Jessica Roman elle est particulièrement forte avec ça en plus ce livre traite de plein de sujets importants à l'adolescence l'anorexie le harcèlement scolaire les relations amicales le jugement qu'on a des autres l'amour et j'ai trouvé ça vraiment parfait et absolument génial elle est fascinante et vraiment mais lisez-le lisez-le en plus c'est un poche donc là vous pouvez l'emmener à la plage et moi c'est ce que j'ai fait j'ai pu l'emmener partout et le lire au fur et à mesure et c'était génial voilà j'ai terminé cette vidéo avec des romans qui sont un peu sombres mais vraiment exceptionnels que je vous recommande tous pour des raisons différentes j'espère que vous en lirez au moins un d'entre eux parce qu'ils sont mais juste géniaux 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 j'ai vraiment eu des lectures géniales depuis quelques temps et j'adore ça ça me rend trop heureuse c'est super épanouissant de lire des livres bons qui même exceptionnels et excellents qui nous donnent envie de continuer à lire et de lire d'autres romans encore et encore et j'espère que ce sera votre cas aussi sur ce je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo